alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette dernière édition des conférences midi de l'epsi en ce vendredi 13 mai 2022 je pense que j'ai toujours peur qu'on perde les métadonnées donc je tiens à le dire je vous informe également que cette conférence va être enregistrée je suis marie démartel et au nom du comité des conférences midi de l'epsi qui est composé de l'oubna dharaz et charazade ramé qui sont présentes avec nous que je remercie d'être là on est très très heureux de vous accueillir à 7 à cette occasion alors avant de commencer je voudrais reconnaître et saluer les gardiens et gardiennes du territoire sur lequel nous nous trouvons j'exprime aussi mon respect envers les anciens et les anciennes du passé du présent et ceux du futur et il reconnaît la contribution des peuples autochtones à la culture et au savoir des sociétés autour du monde alors c'est avec un très grand plaisir que nous accueillons françois danserot et puis on le remercie vraiment d'avoir accepté de venir parler de de ses travaux françois danserot vient d'être nommé directeur des archives par intérim à la bibliothèque publique juive il est aussi chargé de cours à l'école des sciences de l'information de l'université mcgill et il est aussi l'auteur de deux articles entre autres et je vais les partager l'information dans le clavardage donc l'auteur de l'article déploiement des archives altérité et espace de mémoire relationnel pour une archivistique éthique anticoloniale et aussi d'un chapitre de livre qui s'intitule men masculinités and the archives introducing the concept of hegemonic masculinity in archival discourses alors il a préalablement oeuvré aussi comme archiviste principal aux archives des jésuites au canada et aussi comme archiviste du projet de projet au service d'archives de l'université mcgill alors il est détenteur d'une maîtrise en histoire de l'université de montréal est aussi d'une maîtrise en sciences de l'information concentration archivistique de l'université mcgill alors sa conférence s'intitule archives et colonialisme d'implantation institutions de mémoire et dynamique archivistique structurante alors sans plus tarder je vais lui céder la parole merci beaucoup marie un gros merci pour l'invitation c'est vraiment un plaisir d'être ici et merci également pour la reconnaissance historiale peut-être au delà du caractère peut-être performatif de la reconnaissance historiale je veux pousser dans cette présentation des réflexions qui concernent d'une part des théories des pratiques archivistiques peut-être conventionnelles qui ont contribué et qui contribuent toujours à un colonialisme d'implantation ou d'occupation que je vais définir un peu plus dans quelques instants et offrir par le fait même peut-être en second lieu quelques pistes afin d'engager l'archivistique dans des pratiques transformatives reliées à la justice sociale et en soutien à la résurgence et la souveraineté autochtone je tiens toutefois à préciser que qu'il existe certaines limites à ces actions archivistiques se situant à l'intérieur d'entités et structures coloniales ma présentation d'aujourd'hui et je vais commencer par partager mon écran donc ma présentation d'aujourd'hui est en quelque sorte une sorte d'extension de ma participation à un symposium de recherche qui a eu lieu à l'université de montréal l'automne dernier qui est intitulé le colonialisme d'implantation au Québec un impensé de la recherche universelle donc le symposium regroupait des chercheurs provenant de plusieurs disciplines mais particulièrement des sciences sociales donc en histoire en anthropologie mais également en sciences d'éducation et en médecine donc j'étais sans aucun doute l'imposteur du groupe mais je pense justement c'est que c'est en s'invitant dans ces conversations transdisciplinaires que l'on peut réfléchir sur la nature de l'archivistique sur les lieux qui manipulent et manoeuvres avec des objets de culture matérielle immatérielle comment la recherche académique et les théories constamment en mouvement peuvent rejoindre les pratiques ce qu'on appelle la praxis donc pour les institutions comme les bibliothèques et les centres d'archives les musées ça veut dire sortir du cadre statique des pratiques et s'engager dans des conversations sociétales qui vont au delà des institutions où la gestion de collection s'effectue donc les musées ont peut-être une certaine longueur longueur d'avance sur les bibliothèques et les milieux archivistiques en ce sens j'estime qu'il est primordial de situer les centres d'archives les espaces archivistiques comme des lieux de mémoire qui participent à des développements de connaissances à la construction mémoire et à des déploiements sociaux culturels et même politiques donc tout ça veut dire discuter de l'archivistique pas seulement comme des procédés administratifs des fonctions spécifiques mais réfléchir sur l'impact plus large des pratiques je vais certainement dans cette présentation aujourd'hui présenter quelques notions rattachées aux interventions archivistiques comment les réflexions que je propose de se traduisent de manière concrète mais je vais surtout offrir des points de discussion qui situe l'archivistique comme un objet d'étude au niveau de mécanique discursive qui engage certainement par la suite les pratiques donc sortir du cadre limité et limitant de la fonction archivistique je suis moi-même archiviste les réflexions que je partage aujourd'hui sont intimement connectées à mes responsabilités lorsque j'évoluais aux archives jésuites au Canada je ne cherche pas à déconstruire toutes les définitions normes et indicateurs de gestion de collection ce langage ces outils sont absolument nécessaires pour assurer un certain contrôle archivistique une gestion de collection des éléments qui sont vraiment importants pour justement permettre l'étude des archives et l'utilisation des archives sous plusieurs angles et selon plusieurs perspectives pour y arriver toutefois je trouve qu'il est crucial d'explorer certains éléments de manière critique de l'archivistique traditionnelle contemporaine développée surtout à travers le 20e siècle l'archivistique post-moderne mis de l'avant à partir de la fin du 20e siècle et les perspectives critiques principalement développées depuis une dizaine d'années en grande majorité dans la littérature archivistique anglophone offre des pistes transdisciplinaires qui permettent des réflexions sur les dynamiques de pouvoir contribuant à l'identité des environnements archivistiques et également des opportunités pour développer une archivistique qui interroge les notions conventionnelles développées en lien avec des institutions de pouvoir traditionnels comme les états-nations et certainement au québec les organisations religieuses dominantes et également les corporations donc ces approches sont assez peu développées dans la littérature archivistique en français c'est pourquoi la grande majorité de mes références et points de repas sont surtout en anglais donc la vie de colons européens et leur expansion graduelle sur l'île de la tortue ont directement confronté les conceptions de mémoire système de valeur balises juridiques et organisations de connaissances trouvant sur les territoires l'empiètement graduel des empires européens sur la terre autochtone est à la base de cette colonisation mais elle inclut également des composantes intellectuelles et épistémologiques nous n'avons qu'à penser aux relations des jésuites qui ont sans contredit participé au développement de l'entreprise impériale française et leurs rencontres avec les populations autochtones donc ces relations en plus de représenter les activités des colons en Nouvelle-France et leurs rencontres avec les populations autochtones étaient surtout conçues afin d'attirer l'attention de Paris et s'inscrivent dans une dynamique coloniale ces écrits étaient spécifiquement réalisés pour maintenir et développer des structures et infrastructures coloniales en d'autres termes ce type de documentation qui fait part entre autres d'observation et de réflexion sur les autochtones et les territoires instrumentalisait des connaissances autochtones en décrivant et documentant des modes de vie des connaissances des valeurs culturelles sociales et politiques autochtones à des fins coloniales. Ces documents sont le reflet de dimensions politiques qui vont au-delà de la documentation de procédés administratifs. Audra Simpson, l'anthropologue et historienne Galien Gahaga mentionne que cette documentation produite par les empires européens était nécessaire pour administrer les activités coloniales mais elle était simultanément partie prônante du projet colonial et de ses déploiements. Comment les rapports du clergé, des envoyés diplomates et militaires par exemple s'inscrivent dans une trame narrative coloniale qui était directement associée à la dépossession autochtones. Il y a alors lieu de souligner avec vigueur que la création d'archives n'est pas uniquement le résultat de transactions administratives. La nature même de cette documentation, de son autorité officielle, de la légitimité qu'elle offre sur les transactions, contribue à une construction de systèmes de pouvoir discursif et fait partie du contexte de production qu'elle compte. La production d'archives à travers les décennies et siècles suivant sur l'Amérique du Nord s'inscrit dans cette dimension, cette direction épistémologique et structurelle coloniale, mariant occupation, expansion territoriale et création de la documents. La définition des archives selon des perspectives de connaissances et de savoir pérocentriques, fondée sur cette autorité officielle et la validité légale des documents textuels, représente en soi une contribution au colonialisme d'implantation. Kimberly Christen affirme que l'origine même des archives et la conception des archives est réattachée à cette entreprise coloniale qui est basée sur l'éradication des populations autochtones et la construction des projets impériaux qui mènent au développement des talents. Le contrôle de mémoire associé à la production d'archives, tel que conçu par les empires européens, est basé sur la délégitimation des récits et l'exclusion des corps perspectives et systèmes culturels, sociaux et politiques autochtones. Et en général, les bibliothèques, les musées, les centres d'archives se trouvent historiquement impliqués par leur nature et leurs activités dans ces tentatives d'effacement. par la manière dont la culture matérielle et immatérielle est définie, organisée et présentée à des publics. Je vais prendre un petit moment pour éclaircir ce qui est entendu par colonialisme d'implantation ou d'occupation. La terminologie était justement un point important de discussion lors de la rencontre à l'automne. Si le terme settler colonialism est bien ancré dans les milieux académiques anglophones, il n'y a pas vraiment de formule équivalente en français, malgré que les études postcoloniales émergent de recherches en français, en particulier celles de France Fanon, dans la foulée de l'indépendance des pays d'Afrique dans les années 1960. Le terme settler colonialism, par contre, réfère à des dynamiques qui situent le colonialisme dans des dimensions structurelles qui imprègnent les environnements sociaux, culturels, politiques et également géographiques, dans une forme de continuité. Malgré le fait que les nations autochtones mettent de l'avant ce phénomène depuis des décennies et même des siècles, dans les milieux académiques, le terme est associé à Patrick Wolfe au début du 21e siècle, un anthropologue et ethnologue de l'Australie, qui définit l'implantation ou l'occupation coloniale comme une structure et non un événement. Les dynamiques enclenchées par des mouvances coloniales fait partie de composants structurants qui ont un impact sur les dimensions culturelles, sociales et politiques et même géographiques. Donc, les structures et infrastructures coloniales en mouvement sont surtout ancrées dans l'éradication des mémoires, systèmes de connaissances, lois, dimensions socio-historiques et socioculturelles des populations autochtones se trouvant sur le territoire. Donc, le colonialisme d'implantation se réaménage constamment puisqu'il évolue sans affaire, s'adapte et se redéfinit. L'occupation du territoire est alors normalisée puisqu'elle s'inscrit dans une notion de progrès, d'avancement naturel des choses, prescrit par une prétendue supériorité des valeurs européennes. Surtout, cette occupation signale le manque de légitimité accordé au mode de vie, connaissances composantes légales à des populations autochtones. Donc, ce conçu par des mouvances coloniales, des systèmes de savoir eurocentriques dans un ordre naturel des choses et dans des dimensions juridico-politiques occidentales qui délégitimisent les valeurs autochtones. Donc, les valeurs autochtones perçues comme n'étant pas valides et dénuées de toute forme de légitimité et d'autorité. Donc, en quoi tout ça est pertinent pour les milieux archivistiques? Pour les pratiques reliées à la gestion de collection de documents historiques. Donc, outre que le corpus archivistique au Québec et en Amérique du Nord est construit sur des variables eurocentriques, sur justement la légitimité et la valeur légale des documents textuels et des organisations de savoirs orientés vers l'Europe. Peut-être en contraste avec les systèmes de communication orale et déploiement de mémoire des populations autochtones. Il faut surtout se pencher sur la manière dont les archives se trouvant dans les institutions archivistiques dites conventionnelles sont approchées, sont évaluées, sont gérées à travers des normes descriptives et autres actions archivistiques. Donc, comment les données, comment les archives qui concernent, représentent et documentent les nations autochtones sont conçues, sont traitées, sont décrites et rendues accessibles par différents moyens. Les concepts archivistiques et les professions documentaires en Amérique du Nord se sont développés à partir de ces prérogatives coloniales et impérialistes. Les structures et infrastructures des institutions mémoires reproduisent des systèmes de valeur qui forgent des mécanismes qui redynamisent les indicateurs coloniaux de manière perpétuelle. Donc, il y a donc là un caractère épistémologique associé aux procédés archivistiques qui est largement discrédité par les conceptions classiques de l'archivistique développées depuis la Révolution française. La Révolution française a véritablement instauré une connexion à travers des énoncés légaux entre contrôle des archives, développement et orientation de l'État-nation et contrôle des populations, paradigmes qui sont au cœur de l'archivistique positiviste dans le monde occidental vers le 20e siècle et qui, en général, je dirais, sont encore présents dans les conceptions disciplinaires au Québec. Les archivistes ont adopté dans leurs valeurs professionnelles des positions de neutralité face à la production de documents et en ce qui concerne les interventions archivistiques. Toutefois, ces actions sont toutes sauve-noutres. L'absence de perspectives critiques face aux archives juridiques et aux évidences légales basées sur des points de vue eurocentriques participent à un déploiement colonial. Donc, la valeur de neutralité associée aux définitions archivistiques traditionnelles a comme résultat une validation des visions du monde et perspectives coloniales représentées sous forme documentaire, qui sont conservées dans des centres d'archives gouvernementaux, d'organisations religieuses dominantes et autres. Les dimensions juridico-coloniales associées à la production et la préservation de documents sont d'abord basées, selon Raymond Farners, sur des fictions légales qui évoquent des droits de souveraineté imaginés et construits pour l'entreprise coloniale. Au mieux, ces évidences documentaires sont imparfaites. Au pire, elles contribuent directement au colonialisme d'implantation. Basées sur des indicateurs positivistes, les dépôts d'archives traditionnelles agissent comme gardiens de ces prérogatives coloniales et stimulent par le fait même le développement du colonialisme d'implantation, par leur participation à des développements de connaissances ancrées dans des perspectives eurocentriques, et également, surtout par le biais de l'instrumentalisation des savoirs et ontologies autochtones à des fins coloniales. Les connaissances, visions du monde et les expressions culturelles et politiques autochtones se trouvent figées dans le temps à travers des conceptions archivistiques eurocentriques. Les indicateurs techniques et légaux de la propriété intellectuelle et du domaine public occidental sont tout simplement incompatibles avec les logiques de mémoire autochtones. Dans la conception positiviste occidentale, les droits intellectuels appartiennent aux individus et institutions qui créent et conservent les documents. À l'intérieur des schémas, les Autochtones représentés dans les documents n'ont aucun recours culturel et légal. Et aux problèmes structurels de l'organisation des connaissances eurocentriques dans les conceptions archivistiques, les paramètres archivistiques contemporaines ne possèdent tout simplement pas la capacité de tenir en compte l'autorité culturelle autochtone dans les rencontres coloniales. Il est alors important de faire la distinction entre l'agentivité des archives et ce que j'appellerais ici l'agentivité archivistique. Donc, les archives possèdent une agentivité qui leur est propre, qui va dans plusieurs directions et qui engage plusieurs contextes et qui peuvent être évidemment activées et réactivées selon une multiplicité de perspectives. Les interventions archivistiques, quant à elles, ont également leur propre composante relationnelle, leur propre agentivité qui est certes associée aux documents, mais tout de même distincte et indépendante de ceux-ci. Par exemple, les descriptions archivistiques, l'ajout de métadonnées et le développement de différentes plateformes de gestion de collection sont propres aux activités archivistiques, peu importe le contenu des documents. Donc, ce n'est pas seulement la nature des documents d'archives qui peut être le résultat de la dynamique coloniale, particulièrement les transactions entre le gouvernement et les populations autochtones, mais également comment cette culture matérielle est définie, structurée, représentée à travers des instruments de recherche, à travers le catalogage et la manière dont l'information est présentée, à travers différentes interfaces et plateformes, qu'ils soient physiques ou numériques. Il est donc important pour les archivistes de réaliser que la manière dont on gère l'information, particulièrement en ce qui concerne les documents qui font part de relations entre entité coloniale et communautés autochtones, est dotée d'une certaine agentivité qui s'inscrit dans des dimensions culturelles, sociales et historiques. On peut évidemment mettre de l'avant les problèmes d'accès aux archives pour les communautés autochtones, mais il est important surtout de problématiser la manière dont l'accès est construit. Donc, étant donné la valeur instantanée d'accès à l'information, le numérique peut contribuer à l'émergence de problèmes considérables. Nous ne pouvons plus traiter les technologies et espaces numériques comme de simples instruments utilisés comme point d'accès aux traces historiques et autres ressources documentaires. Elles sont elles-mêmes des parties intégrantes de déploiements sociaux, culturels et historiques des archives, et il est primordial de reconnaître leur impact sociétal et structurant sur les rencontres avec l'information. L'utilisation de plateformes et outils numériques mises en évidence dans les deux dernières décennies à travers des objectifs de démocratisation du patrimoine documentaire peut contribuer à la dépossession autochtone sous forme de colonialisme numérique. On dit possible grâce à la numérisation, la distribution d'archives en ligne peut mener à des utilisations d'expression culturelle autochtone sans restriction et dépourvue de contexte historique. Donc, le libre accès, valeur vraiment au cœur de cette démocratisation de l'information, peut être nuisible à la ressurgence autochtone en mettant de l'avant la prédominance des perspectives et points de vue coloniaux se trouvant dans les archives. Il est donc lieu de réfléchir sur la manière dont l'information est partagée en ligne. Peut-être que la vision démocratique de tout numériser les documents historiques concernant les nations autochtones dans les centres d'archives n'est pas la meilleure solution, même que ça peut marginaliser davantage les populations autochtones en mettant en valeur les perspectives coloniales représentées dans les archives. Donc, Kimberly Christin, ici, explique la dimension vraiment politique, les dynamiques de pouvoir associées au partage d'informations libres en ligne, comme faisant partie de dynamiques culturelles assises sur des fondations de systèmes de connaissances particuliers. De plus, à l'intérieur même des communautés autochtones, différents niveaux d'accès peuvent exister face au patrimoine. Je ne veux pas m'étaler trop sur ce point-là, ce n'est pas l'objectif de mon propos, mais le développement de plateformes numériques contrôlées par les communautés autochtones, avec différents niveaux d'accès aux collections, qui sont en plein développement, surtout aux États-Unis, avec notamment à travers des systèmes de gestion de contenu comme Mukutu, mettre de l'avant des questions essentielles qui doivent se poser dans les institutions de mémoire non autochtones, qui possèdent des documents sur des populations autochtones. Donc, à partir de ce constat et cette problématisation de l'accès, quelles sont les variables et composantes disciplinaires déjà en place, déjà définies, qui peuvent être utiles pour envisager une archivistique qui prend en compte des différents énoncés qui dépassent la simple fonction archivistique. Donc, je propose que l'on se penche sur deux paradigmes principaux, la provenance et la description. Mais avant de complexifier cette provenance et la description archivistique, les orientations au niveau international nous permettent de confronter certaines balises archivistiques conventionnelles et de forger de nouvelles approches concernant les contenus autochtones se trouvant dans les institutions de mémoire. Donc, les groupes autochtones ont travaillé sur un document des Nations unies concernant les droits des peuples autochtones depuis 1993. Ces efforts ont mené en 2007 à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Il est pratiquement impossible d'imaginer comment le monde archivistique au Québec et au Canada peut implémenter la Déclaration sans effectuer un changement radical dans ses conceptions théoriques et dans les mandats archivistiques au niveau national et local. L'article 11, par exemple, affirme que les peuples autochtones, et je cite ici, ont le droit de conserver, protéger et de développer les manifestations passées, présentes et futures de leur culture. Considérant qu'une majorité d'enregistrements documentaires par le biais de documents textuels, photographies et cartes ont été effectués sans l'approbation des entités culturelles des différentes communautés autochtones, cet article à Déclaration fait ressortir des interrogations plus mondiales. L'article 31, quant à lui, stipule que les populations autochtones, et je cite encore, ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leurs propriétés intellectuelles collectives de ce patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ses expressions culturelles traditionnelles. Donc, des questions fondamentales concernant la définition de propriétés intellectuelles émergent immédiatement, comme j'ai souligné brièvement auparavant. Au niveau fédéral, la Commission de vérité et réconciliation du Canada avec les peuples autochtones a un impact considérable sur les approches des institutions de mémoire face aux populations autochtones. des différences énoncées de la Commission n'impliquent rien de moins que la réconceptualisation des pratiques archivistiques et la décolonisation de ces paramètres. Malgré peut-être les problèmes conceptuels, méthodologiques et même éthiques face à l'érection de ces structures et infrastructures archivistiques, comme plusieurs chercheurs l'ont souligné, la Commission représente peut-être le catalyseur qui va permettre une analyse profonde et une déconstruction de principes de l'archivistique traditionnel. Le rapport préliminaire du groupe de travail sur la réponse au rapport du comité directeur sur les archives canadiennes offre des avenues qui confrontent directement les notions archivistiques classiques. Le rapport final vient tout juste d'être déposé il y a quelques semaines. Donc, en soulignant l'importance des valeurs de respect, de responsabilité, de reciprocité, le groupe de travail affirme, et je cite le rapport aussi, que les approches actuelles liées à la théorie, à la pratique et à la recherche en archivistique tirent leurs origines du colonialisme et que celles-ci portent préjudice aux Autochtones et marginalisent leurs points. Le comité énonce l'importance de repenser les archives pour prendre en compte le point de vue des Autochtones et de la nécessité d'ériger des espaces pour axer l'apprentissage sur les points de vue des communautés Autochtones représentées dans les collectivités. Donc, la déclaration de Tandiana Adelaide du Conseil international des archives, formellement soutenue par l'Association des archivistes du Québec, pose dans des directions similaires. Donc, reconnaissant la dimension à long terme de la transformation de paramètres archivistiques, la déclaration souligne l'importance, je cite, de la décolonisation de nos principes archivistiques par l'intégration de schémas autochtones de connaissance et l'ouverture à d'autres interprétations des archives publiques grâce au concept autochtone. Elle indique également que l'ICA est tout à fait favorable à la redéfinition des principes traditionnels de l'archivisme. Donc, ces énoncés de la gouvernance archivistique et d'autres annoncent donc des changements dynamiques face aux conceptions fondamentales de l'archivistique traditionnelle et ces discussions sont cependant actuellement timides, je dirais, dans le paysage archivistique au Québec. Si une prise de conscience collective se développe face à la nécessité des nations autochtones de contrôler leurs propres données et leurs propres cultures matérielles représentées sous forme documentaire, des réflexions concernant les documents d'archives produits par des entités coloniales sur les populations autochtones font souffrance. C'est souvent la question principale de mes réflexions et de mes recherches, souvent la base de mon âge. Les variables associées à la gestion de collection sont surtout basées, particulièrement d'un point de vue légal, sur l'autorité des créateurs et créatrices de documents. Cette conception amène certainement des interrogations pertinentes qui engagent différents niveaux socioculturels et socio-historiques des archives et des interventions archivistes. Différents paradigmes éthiques, culturels, féministes et décoloniaux confrontent cette portée de la provenance en offrant différentes valeurs qui amènent les archivistes à réfléchir sur leurs définitions archivistiques et sur leurs actions archivistiques. Donc, la problématisation de la provenance est certes un cadre de référence en pleine expansion dans les milieux académiques archivistiques, surtout anglophones. Il y a peut-être deux paradigmes principaux qui guident ces réflexions sur la provenance. D'abord, Tom Nesmith met de l'avant le concept de provenance sociétale qui fait émerger les intentions, les dimensions socio-économiques et regards divers qui ont un impact sur les archives, principalement celles qui concernent les relations entre entités coloniales et populations autochtones. Les sujets espaces physiques et numériques et les environnements culturels, sociaux et même politiques, alignés avec différentes dynamiques de pouvoir s'inscrivent dans cette portée relationnelle des documents. Par exemple, en ce qui nous concerne pour cette présentation, la création de documents textuels et de photographies sur des populations autochtones se produit grâce à différentes rencontres, différentes dynamiques de pouvoir qui façonnent un environnement rendant la production de documents possible. Donc, sans le sujet, dans ce cas des personnes et communautés autochtones avec toutes leurs dimensions socio-culturelles, la création et la conservation d'archives n'est pas possible. Chris Early, quant à lui, met en lumière le concept de provenance parallèle afin de situer les différentes visions du monde et perspectives multiples rattachées aux archives. Donc, la conception de la provenance n'est donc pas ou ne doit donc pas être uniquement limitée aux entités institutionnelles, mais plutôt aux sujets et éléments structurants qui jouent un rôle dans les dynamiques de création et de conservation. Ces deux paradigmes sont particulièrement éclairants pour approcher les contenus autochtones produits par des procédés et organisations coloniques. Ce ne sont là que deux approches qui interrogent la provenance. Plus récemment, Jamila Gadar explore la provenance en tant que lieu, donc associé vraiment à une territorialité, ce qu'elle appelle provenance in place, pour élargir le cadre de référence, pour élargir le cadre de la provenance, excusez-moi, et prendre compte des lieux de rencontre qui permettent cette production d'archives. Donc, ce cadre de référence insiste sur les différents acteurs impliqués dans la portée des archives, qui s'éloignent du simple pouvoir décisionnel rattaché aux entités créatrices de documents, qui sont dans la grande majorité des institutions de pouvoir, des institutions coloniques. Donc, le réaménagement du concept de la provenance peut avoir un impact significatif sur les interventions archivistiques. Donc, adapter les actions archivistiques dans un cadre transformateur en ajoutant des variables, outre l'autorité des créateurs et des créatrices de documents tels que conçus dans l'archivistique conventionnelle. La description des archives est vraiment au cœur des activités archivistiques et son pouvoir et sa portée surtout mises en évidence dans les environnements numériques. En outre, l'absence de la problématisation de la provenance et l'insertion non critique de langages offensants mènent à la reproduction violence et peuvent signifier une forme d'aliénation des communautés représentées dans les archives. Produire du langage inexact, inapproprié et raciste dans des espaces archivistiques contribue de manière dynamique à la dépossession autochtone et à la régénération du colonialisme de manière active. Pour les chercheurs autochtones, les rencontres avec les catalogues, systèmes de classification coloniaux, descriptions inappropriées et erronées et surtout l'absence de relations significatives qui accompagnent les documents qui les concernent peuvent donc provoquer des malentendus et des frustrations. Donc, en d'autres termes, les descriptions archivistiques qui sont vraiment conçues pour favoriser l'accès à l'information peuvent créer des barrières à l'accès. Les exemples les plus évocateurs dans les bases de données de différents centres d'archives au Québec sont évidemment les termes indiens, indiens d'Amérique et amérindiens. J'ai effectué une recherche non systématique, notamment une recherche informelle sur ces termes dans différentes bases de données en ligne de différents centres d'archives au Québec. Les résultats ont quand même été éloquents dans les descriptions et dans les indicateurs d'indexation. Le travail et des orientations particulières mènent à des réflexions et à des révisions de terminologies inadéquates, inappropriées ou tout simplement racistes. Ce qu'on appelle description réparatrice qui se situe vraiment dans un cadre épistémologique qui premièrement souligne l'ordre imposé et la subjectivité des descriptions archivistiques. Et dans un deuxième temps, ce paradigme évoque la mise sur pied de valeurs des descriptions ancrées dans les notions des concepts féministes, queer, antiracistes et décoloniales. Les principales initiatives développées aux États-Unis se rattachent surtout aux documents liés à l'esclavagisme et la description de populations noires. Ces initiatives ont entre autres émergées à la suite du mouvement Black Lives Matter. Les ressources développées pour concevoir des descriptions respectueuses des communautés émergent donc depuis quelques années. Au Canada, au Canada anglais principalement, les initiatives et outils conçus se rattachent principalement à la manière dont les populations autochtones sont représentées dans les valeurs descriptives et autres indicateurs d'indexation. L'utilisation des termes indiens et amérindiens dans les valeurs descriptives ne représente pas l'unique source du problème s'ils sont accompagnés d'une mise en contexte qui précise les conditions de création et le caractère colonial rattaché à la production de documents. Toutefois, l'absence de contextualisation généralisée dans les outils de recherche et dans la description individuelle des documents s'inscrit dans des procédés coloniaux qui caractérisent ce colonialisme d'implantation et ses composantes structurelles. Les normes actuelles de la description archivistique ne sont tout simplement pas aptes à conceptualiser les niveaux de complexité des archives pour offrir une compréhension globale du document et de ses relations, incluant des questions de provenance et de dynamique de pouvoir rattachée à sa production. Donc, historiciser la terminologie et offrir des métadonnées dans une trame temporelle apparaît alors primordial pour situer les descriptions archivistiques. Jennifer Douglas avance le concept de description honnête pour positionner les valeurs descriptives, la portée des indicateurs et les personnes responsables de cette description. Les limites descriptives ressortent alors de l'exploration des contenus autochtones dans les services d'archives. Si l'on peut présumer que certaines descriptions sont l'œuvre d'archivistes à un moment quelconque, alors que d'autres semblent avoir été transmises par un titre produit par le créateur de documents, le manque de détails contextualisant les documents dans les inventaires et instruments de recherche est perceptible. Parallèlement, l'absence d'indicateurs précis associés aux nations et communautés autochtones distinctes concernant la particularité des actions et activités des communautés contribuent à la délégitimation autochtones. Il est nécessaire d'affirmer ou de réaffirmer dans ce cas-ci que les documents d'archives coloniaux ne peuvent pas être décolonisés. Les archives coloniales sont le produit de dynamiques de pouvoir et les archivistes doivent s'assurer de ne pas façonner une version remodelée du colonialisme en effaçant ou en ignorant la réalité coloniale des archives. Au contraire, situer les descriptions dans les trames narratives et perspectives offre de l'information pertinente aux chercheurs et fait part de la contribution des interventions archivistiques au déploiement de mémoires et de connaissances. Donc, nommer les dynamiques structurelles coloniales attachées aux archives au primordial, mettre l'accent sur le caractère colonial et sur les dynamiques de pouvoir associées aux valeurs qui mettent en contexte les documents d'archives, dans cette perspective de description honnête, inscrit et souligne la composante socio-historique de la description effectuée par les archivistes. Donc, tout ça démontre qu'il n'existe pas de finalité à la description archivistique. Elle fait partie de rapports continuels et de processus itératifs qui englobent les archives. La description archivistique est alors dynamique. Toutefois, la question n'est pas d'adapter les descriptions selon des conventions sociales. J'entends ça beaucoup récemment dans des discussions. Est-ce qu'on doit adapter les valeurs descriptives selon les normes et acceptations sociales? Selon moi, ce n'est pas le bon nombre d'approche et la bonne question à poser. C'est plutôt une question de premièrement reconnaître la subjectivité et même d'embrasser cette subjectivité en positionnant la description selon des cadres temporels. Ou alors reconnaître que des descriptions racistes et inappropriées proviennent de systèmes de valeurs archivistiques eurocentriques et coloniaux et qu'elles sont effectuées à travers des rapports de pouvoir et de domination enclenchés dans des structures et infrastructures définies et réfléchies. Donc, le terme indien pour identifier des populations autochtones au Canada et Québec n'a jamais été acceptable. C'est une normalisation de terminologies basées sur des dynamiques de pouvoir colonial et sur la suprématie blanche. Cette réalisation démontre que la description est imprégnée de composantes intellectuelles et théoriques qui s'inscrivent dans des dimensions socio-culturelles. Pour terminer ici, par rapport à la description, vraiment pour boucler la boucle, donc Tonya Sutherland, je crois, souligne parfaitement cette agentivité de la description archivistique. Donc, Sutherland affirme que les pratiques descriptives peuvent être instrumentalisées selon des structures de pouvoir, soit coloniales ou décoloniales, tout dépendant évidemment de l'angle d'accès. Donc, quelques points pour conclure ici. Les interventions archivistiques associées aux orientations critiques de l'archivistique traditionnelle sont développées afin de faire remonter à la surface les dimensions relationnelles qui englobent les archives et qui incluent les archivistes et leurs actions dans l'équation. Donc, les paradigmes de responsabilité affective et d'empathie radicale, par exemple, sont mis de l'avant afin de situer les sujets des documents, les responsabilités des archivistes et surtout l'impact sociétal de leurs actions. Donc, l'enjeu primordial, je crois, est de problématiser des valeurs et interventions archivistiques et d'intégrer surtout des variables pertinentes qui ne sont pas uniquement basées sur l'autorité des créateurs des documents et les institutions qui concernent les archives, mais qui incluent également des dynamiques relationnelles qui sont mises de l'avant à travers des conceptions. Merci beaucoup de votre attention. Évidemment, je suis prêt pour vos questions et commentaires. Merci. Merci beaucoup, François, pour cette communication. Oui, c'était vraiment intéressant. Est-ce que quelqu'un aurait des questions? Alors, je vais me risquer, moi, à... Oui, à en poser. Écoute, tu... J'ai... Bon, ma question, elle était formulée avant que tu conclues, puis que ta dernière... Dans ta dernière diapo, il y a des éléments de réponse, OK? Mais je vais quand même te demander d'aller encore plus loin que ça si c'est possible. Bon, tu remets en question cette... Bon, cette valeur cardinale, disons, de la neutralité, valeur professionnelle des archivistes, puis... Bon, qui, dans le fond, contribue à une absence de perspectives critiques à l'égard de l'ethnocentrisme, qui valide des perspectives coloniales, OK? Mais est-ce qu'on renonce d'emblée à parler, par exemple, aux futurs archivistes? Puis là, évidemment, moi, je peux penser aussi aux futurs bibliothécaires. Est-ce qu'on arrête de parler de neutralité pour, bon, parler davantage d'une nécessaire perspective critique, tu sais? Puis... Et puis, comment, en fait, on opérationnalise ça, cette perspective critique-là? Bon, moi, mon avis, c'est que ça doit passer par un travail au plan de la pratique réflexive, mais moi, je veux t'entendre toi nous dire qu'est-ce qu'on fait de la neutralité, puis comment on opérationnalise l'alternative? Comment qu'on l'enseigne aussi? Oui, merci pour la question. Au contraire, je pense qu'il faut discuter de la neutralité et peut-être la complexifier. Et je crois que ça va avec une... C'est ce que j'essayais de mettre en valeur si c'est surtout une question de positionnalité. Par exemple, le catalogage fait partie d'une certaine construction quelconque, par exemple, le système Dewey ou Library of Congress, ça fait partie d'une certaine positionnalité qui part d'éléments qui ne correspondent pas à une certaine... de certaines dynamiques naturelles. C'est vraiment une construction professionnelle, disciplinaire. Donc, je pense que c'est juste qu'il faut problématiser la neutralité à certains niveaux. C'est certain qu'on ne demande pas aux catalogueurs, aux archivistes de réinventer tout. Je pense que c'est le contraire d'asseoir certaines positionnalités avec le langage archivistique que nous avons déjà, qui est vraiment défini, puis qu'au Québec, les 30-40 dernières années a été défini. C'est de bâtir à travers ça pour situer nos interventions dans une certaine temporalité et positionnalité et d'être explicite par rapport à ça. Donc, on effectue le traitement de fonds d'archer, par exemple, mettre des dates sur nos interventions, sur peut-être même nos approches. Et ça, évidemment, c'est une question de gestion de ressources et gestion de temps que les archivistes font pas la plupart du temps. Mais à l'intérieur même des structures, je crois qu'il y a moyen d'offrir plus d'informations, que ce soit dans la documentation ou la création d'institutions de recherche, soit à travers le catalogage, pour positionner cette neutralité. Et moi, ce que je me rends compte en étant archiviste, c'est souvent dans les fonds d'archives qui ont été traités il y a 20, 30, 40 ans. En fait, on ne le sait même pas, il n'y a même pas de date, il n'y a même pas de nom rattaché au procédé. C'est que tout ça fait partie d'une certaine temporalité sociale si, à ce moment-là, les archivistes effectuent le traitement. Donc, il y a une certaine conception de la neutralité dans cette temporalité-là, mais son impact n'est pas neutre. Je pense qu'il faut juste complexifier cette notion-là de neutralité, objectivité, subjectivité, plutôt juste de dire qu'il ne faut pas aller dans l'extrême, contraire non plus, que tout ça n'est pas neutre. Au contraire, il faut se situer à travers nos positions à ce moment-là. C'est quoi nos décisions? Pourquoi on a fait ça? Encore là, à travers nos structures dont on dispose. Comment ça s'opérationnalise au niveau éducatif, au niveau des pratiques réflexives? Bon, c'est une question assez difficile à répondre. Ça se rattache peut-être à mon point précédent, situer nos interventions, reconnaître que notre approche, même si on dispose de valeurs descriptives, de langages disciplinaires, la manière que je traite un fonds d'archives, à l'intérieur de cette structure-là, une autre personne va le faire différemment. Et même moi, si je le fais dans cinq ans, je vais probablement le faire différemment. Donc, c'est d'être conscient peut-être de notre effort, de notre travail qui se situe dans des questions qui sont un peu plus complexes que seulement le procédé de mettre en boîte ou de la mise en marché. Et au niveau éducatif, bon, je pense qu'il y a plusieurs sources qui discutent de ces éléments-là, comment ça se traduit, ces orientations critiques-là. Mais ça fait partie d'un langage disciplinaire aussi qui est dynamique. Donc, j'ai pas très bien répondu à votre deuxième section, mais... Non, non. Moi, je trouve que t'as très bien répondu, puis je t'en remercie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole ? Oui. Je vais vérifier si ça... Je peux poser une question ? Mais oui, Charaza, tu t'en prie. Merci, François, pour cette présentation et ton travail et intérêt dans ce sujet. Et une phrase m'a fait beaucoup d'attention, comme les archives des peuples autochtones ne sont pas traités par eux-mêmes. Donc, c'est là la problématique. Donc, combien on a des archivistes du peuple autochtone qui traitent leurs archives et combien on a des archivistes impliqués... Combien eux, le peuple autochtone, des personnes, sont intéressés par prendre la gestion de leurs archives et est-ce qu'on... du fait qu'on a... Nous, maintenant, on a besoin d'eux pour prendre cette gestion, mais est-ce qu'ils sont prêts... Est-ce qu'elles sont prêts à faire ce travail ou... C'est ma question. Oui, c'est une excellente question. C'est évidemment que c'est à développer et je ne veux pas, évidemment, répondre pour les communautés des nations autochtones. Mais il y a quand même une prise de conscience, je crois, qui est débutée, justement, avec différents groupes de recherche, surtout au Canada anglais, pour que les communautés autochtones aient des moyens, justement, de conserver leurs archives dans leur lieu des communautés. Moi, mon approche, c'est vraiment, et ça se relève avec une responsabilité aux archives des jésuites, c'est relié à la production d'archives, la création d'archives qui viennent d'une communauté religieuse. Et comme tu as mentionné, c'est certain qu'à terme, il faut que différentes personnes autochtones qui sont concernées, qui fassent partie de ces valeurs descriptives, par exemple. C'est évident, mais je pense qu'on n'est pas du tout rendu là. Dans plein de disciplines aussi, c'est la même chose en médecine, en architecture, en design, quoi que ce soit. On n'est pas du tout rendu là, mais c'est pour ça qu'il faut voir ça pour créer des espaces pour que les populations autochtones soient en mesure d'elles-mêmes gérer leurs archives. Puis il y a l'autre composante qui est vraiment des archives sur eux. C'est vraiment de la documentation qui ont été créées sur eux, soit par des photographies ou documents textuels quelconques surtout, et même des cartes. Je pense qu'il y a deux dimensions à ça. Oui, il faut favoriser, il faut que les communautés autochtones elles-mêmes prennent conscience de l'importance de gérer leur propre documentation. Et ça sort de processus collaboratif, évidemment, de sortir de cette dimension-là qui est seulement institutionnelle et basée peut-être sur la propriété privée des documents aussi. Je pense que l'aspect collaboratif peut être lié avec le numérique aussi, à terme, je l'espère, va pouvoir pousser dans ces directions-là. Tout à fait. Merci. François, on a une question de Virginie Vanglansky dans le clavardage, et puis je la transmets. Elle dit, ne devrait-on pas tenir compte des utilisateurs potentiels de l'archive dans la description que l'archiviste doit en faire, malgré la complexité? Oui, absolument. Je ne l'ai pas, je ne l'ai vraiment pas explicité dans ma présentation, mais je pense que c'est basé là-dessus aussi. Ça engage comment les utilisateurs rencontrent l'information dans les instruments de recherche, dans les bases de données, dans l'indexation. Absolument. Il faut penser à des utilisations qui vont dans plusieurs directions, et je pense que c'est ça le rôle des professionnels de l'information aussi. C'est de s'assurer que différentes perspectives, il y a différentes perspectives sur les ressources documentaires. Un chercheur autochtone va avoir des perspectives quelconques. Un chercheur en histoire va avoir d'autres approches. Et tout ça, c'est dynamique. C'est que dans 10, 20, 40 ans, il va y avoir d'autres questions, d'autres types de recherches. Donc, c'est évident qu'il faut prendre en compte les utilisateurs. Merci. Je passe la parole à Yvon, qui a la main levée. Oui. François, est-ce que finalement, ce n'est pas de reconnaître que les archives sont inévitablement liées au pouvoir? Et que forcément aussi, les archivistes ne sont pas neutres dans toute cette opération. Oui, absolument. Et il y a même un pouvoir, je dirais, de l'autre côté, l'autre dimension. Donc, le pouvoir peut être, il n'est pas seulement rattaché à des institutions, mais le pouvoir de nommer les archives, le pouvoir... Oui, allez-y, excusez. Oui, bien, c'est là où ça devient intéressant. Le pouvoir nécessairement aussi, je pense, amène un contre-pouvoir. Et ce contre-pouvoir, effectivement, c'est là où ça devient intéressant. Donc, effectivement, les Autochtones sont en mesure d'assumer ce contre-pouvoir des archives, voire même donc de créer de nouvelles archives, de créer de nouveaux lieux, mais surtout d'exploiter les archives de leur point de vue. Je ne sais pas si tu vois. Et c'est là où ça devient, je dirais, particulièrement intéressant et aussi, je dirais, constructif, malgré tout, de part et d'autre. Dans le sens où ils peuvent donc, je dirais, exploiter et redéfinir, voire et recréer des archives. Mais aussi pour les archivistes, c'est forcément de les ramener à la réalité et aux implications et aux conséquences de leur pratique. Oui, j'ai vraiment aimé ce que vous avez dit par rapport à des lieux de pouvoir. Et ça, ça peut chambarder peut-être des conceptions qu'on a par rapport, exemple, vraiment à l'autorité officielle du document officiel. Il y a des, chez les États-Unis, il y a des projets de recherche avec des communautés autochtones qui gèrent eux-mêmes leur lieu, qui est peut-être basé sur des plateformes numériques, qui, en fait, copient certaines archives, soit gouvernementales, d'organisations religieuses. Et ça demeure des copies. Donc, c'est pas le document officiel, mais dans un certain espace de pouvoir, créer une certaine dimension qui est rattachée, justement, à certaines ressurgences et un pouvoir autochtone. Et ça, je crois que ça peut se traduire dans n'importe quel milieu. Et c'est pour ça que le numérique peut complexifier les choses et peut donner certaines opportunités aussi de créer ces lieux-là qui ne sont pas basés sur ce qu'on peut envisager comme c'est quoi un centre d'archives avec quatre murs, puis une dimension très formelle. Oui, c'est comme si, effectivement, il me semble qu'il ne faut jamais perdre de vue la perspective où, quand on parle d'archives, il y a une dimension qui est liée à la production des archives, il y a une dimension qui est forcément liée à la conservation des archives, mais il y a aussi une dimension qui est liée à l'exploitation. Il ne faut jamais oublier les trois perspectives. Et les trois perspectives sont toujours là et, comment je dirais, interagissent forcément et suscitent toutes sortes de regards par rapport à la chose. Oui, cette exploitation est vraiment directe, le rapport est vraiment directe, que cette manière de regrouper certains documents est vraiment directement reliée à comment elle est perçue par les communautés et comment elle est exploitée vraiment, la relation est vraiment directe. Ce n'est pas pour envisager créer une structure archivistique. Peut-être plus tard, les chercheurs vont les utiliser. L'exploitation est faite vraiment à la source de ce regroupement d'archives-là. Mais une chose, et tu l'as souligné à plusieurs reprises, ce qui est essentiel, c'est de documenter sa pratique. Et ça, c'est fondamental. Donc, il faut laisser des traces pour permettre ensuite à ceux qui utilisent ce matériel de comprendre dans quel esprit, dans quel contexte les choses ont été faites. Faites et refaites, parce que c'est là où ça devient intéressant aussi. Il y a de nouveaux regards, de nouvelles couches qui s'ajoutent. Donc, c'est fort intéressant. Donc, c'est d'autant plus important que tout ça soit documenté. Oui, absolument. Juste rapidement, je donne un exemple. Ça a été mon cas, évidemment, aux archives des Jésuites. Mon archive qui a été traité il y a quelques décennies par rapport au pensionnat autochtone. Évidemment, j'ai recréé un certain instrument de recherche basé sur cet instrument de recherche-là, je dirais, original. Mais il faut absolument garder cet instrument de recherche-là qui a été fait il y a quelques décennies parce que ça fait partie du déploiement des archives aussi. C'est ça. Il ne faudrait pas oublier. J'oublie tout à coup l'archiviste italien qui a théorisé la chose, mais cette idée de sédimentation. Je pense que c'est, comment je dirais, ses propres archives. Donc, il y a toujours des couches qui vont s'ajouter avec le temps. Et même ce que ce archiviste italien disait aussi, même les documents eux-mêmes vont, avec le temps, être, comment je dirais, vont aussi être transformés en quelque sorte. Merci, Yvan. Merci. Merci beaucoup, François, dans ce rôle de nous avoir amené avec toi dans cette réflexion-là. Et puis, j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de poursuivre ces échanges-là, oui, dans d'autres occasions ou d'autres conférences midi. Alors, on va continuer de suivre tes travaux avec beaucoup d'intérêt. Alors, je voudrais remercier tous les participants. Merci, François. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous ce midi. Et puis, bien, on se retrouve, je crois, l'automne prochain, vraisemblablement. Alors, au revoir et portez-vous bien. Bel été. Au revoir. Au revoir.